Ce qui est preuve, alors que le numéro 7 a des gros soucis d'allure. Next win, le numéro 7, le next win qui vient d'ailleurs d'être disqualifié. Seul en tête, le 12, Hugolin de Chambre. Hugolin de Chambre qui tente maintenant de partir de loin. Attention, côté corde à l'as, Complete Well qui vient de s'infiltrer à l'intérieur. Barak Flevo, le numéro 4, est plutôt 3ème maintenant, mais essaye de trouver le passage entre les deux premiers. La 4ème place à distance pour l'instant pour le numéro 6, Ténor Burwell, alors que Huxtermix, le numéro 9, refait un petit peu de terrain. Il reste 150 mètres à couvrir avec le 4, Barak Flevo. Julien Arafestin qui semble maintenant terminer le plus vite. C'est le 4, Barak Flevo qui va l'emporter. L'as, Complete Well prendra la 2ème place. La 3ème place pour le 12, Hugolin de Chambre. Et 4ème en retrait, le numéro 6, Ténor Duruel. 4, As, 12 et 6, donc pour l'arrivée en chiffre de la 3ème course. Pas de problème pour Barak Flevo, cheval entraîné par Basse Crébasse qui s'impose, victoire d'un entraîneur hollandais dans ce 3ème rendez-vous et la montre de Julien Arafestin. La cote finale, 4,70€. 2ème place pour Complete Well, le numéro 1 qui a été proposé à 8,90€. Hugolin de Chambre est 3ème. C'est le 1er français à l'arrivée. Il était à 4,80€. Et le 6, Ténor Duruel est 4ème à 17€. On retrouve 2 concurrents d'origine hollandaise en tête de cette épreuve européenne. On notera d'ailleurs que notre 4ème rendez-vous sera également une course européenne. C'est richement doté. Mais à l'attelage, cette fois-ci, gros plan d'ailleurs sur Julien Arafestin qui était le partenaire ici de Barak Flevo. Barak Flevo qui avait accumulé les bonnes performances à l'attelé depuis le début de la saison. On se rappelle d'une bonne 4ème place l'année passée dans cette spécialité. On va le voir ici qu'il va s'infiltrer progressivement entre l'animateur Hugolin de Chambre qui donne quelques petits signes à l'assitude alors que Complete Well qui a eu un très très bon parcours avec Alexis Garanto va un court instant faire illusion. On notera ensuite une bonne fin de course du Stermix qui terminera 5ème. Le protégé de France Leblanc qui semble revenir à un niveau assez correct. On s'en rappellera bien sûr le moment venu. 4, As, 12 et 6, c'est l'arrivée provisoire et chiffrée de cette 3ème épreuve. Le départ imminent. On départ ! 5, 4, 3, 2, Un départ de la 3ème épreuve. Le prix du groupement des professionnels du Tron. Une course au Tron monté qui porte le label européen. Ils viennent de s'élancer avec un excellent départ pour le 7 Next Wind de côté corde. On est bien parti également avec Salto du Mexique qui fait tout de suite partie du groupe de tête tout comme à l'extérieur le numéro 5 Ténor de Ruel. Un peloton qui s'étire déjà quelque peu. On notera un départ catastrophique pour le numéro 3 Alki Flevo qui a perdu pratiquement toute chance. C'est une faute dans le premier tournant d'un concurrent en vue. C'est le numéro 2 Crazy Lover qui rétrograde et qui perd le contact. Avec Salto du Mexique qui s'est installé maintenant seul en tête de qualification du numéro 2 Crazy Lover. Salto du Mexique qui a pris maintenant seul l'avantage. On reconnaît dans le groupe de chasse pratiquement à son contact le numéro 4 Barac Flevo avec également côté corde le numéro 7 Next Wind. Tout à l'extérieur se rapproche maintenant le numéro 6 Ténor du Ruel. Le peloton qui aurait tendance à se regrouper quelque peu. On reconnaît ensuite Hugo Alain de Chambre talonné d'assez près par le 11 Ursi King. Et on ferme la marche de ce petit peloton de tête avec le numéro 9 Huster Mix. Les concurrents qui vont passer devant les tribunes avec maintenant installé en tête le numéro 5 Salto du Mexique devant le numéro 7 Next Wind qui reste bien calé côté corde alors que le numéro 4 Barac Flevo vient maintenant assez facilement 3ème côté corde. On patiente avec l'asse complète Will. Passage devant les tribunes avec à l'arrière garde toujours Huster Mix et en avant la dernière position Ursi King. Alors que le tempo du Roma qui était un peu pris de vitesse revient pratiquement maintenant au contact. On est toujours dans le lointain avec le numéro 3 Aki Flevo. On va aborder d'ici quelques instants la ligne opposée toujours sur le commandement du numéro 5 Salto du Mexique. Salto du Mexique qui a l'avantage dans son siège le 7 Next Wind concurrent d'origine italienne. Revient ensuite le 4 Barac Flevo tout comme l'asse complète Will qui est plutôt 4ème côté corde. Alors que Jonathan Carré tente maintenant de se rapprocher avec l'un des favoris Hugolin de Chambre qui passe à l'offensive dans la ligne opposée. Hugolin de Chambre qui vient assez facilement d'ailleurs en 2ème position pratiquement au contact de l'animateur. Salto du Mexique. Salto du Mexique avec Next Wind. Hugolin de Chambre qui est à l'extérieur mais qui semble avoir quelques petits soucis qui rétrogradent légèrement. Alors que Next Wind s'est infiltré maintenant côté corde. On a également côté corde l'asse complète Will qui n'a pas fait trop d'efforts pour l'instant durant le parcours. On revient à l'offensive avec Hugolin de Chambre maintenant et Jonathan Carré. Hugolin de Chambre avec Next Wind de ses deux concurrents de front. On reconnaît ensuite complète Will alors que l'animateur Salto du Mexique s'accroche pour l'instant à la 4ème place sous la menace néanmoins du numéro 6, Ténor du Ruel. Les autres sont assez loin. On essaye néanmoins de quitter les derniers rangs avec le numéro 8, Huxter Mix. La phase finale de cette épreuve alors que le numéro 7 a des gros soucis d'allure. Next Wind numéro 7, Next Wind qui vient d'ailleurs d'être disqualifié. Seul en tête le 12, Hugolin de Chambre. Hugolin de Chambre qui tente maintenant de partir de loin. Attention côté corde à l'asse complète Will qui vient de s'infiltrer à l'intérieur. Barac Flévo le numéro 4 est plutôt 3ème maintenant mais essaye de trouver le passage entre les deux premiers. La 4ème place à distance prend l'instant pour le numéro 6, Ténor du Ruel. Alors que Huxter Mix le numéro 9 refait un petit peu de terrain. Il reste 150 mètres à couvrir avec le 4 Barac Flévo. Julien Arafestin qui semble maintenant terminer le plus vite. C'est le 4 Barac Flévo qui va l'emporter. L'asse complète, Well prendra la 2ème place. La 3ème place pour le 12, Hugolin de Chambre. Et 4ème en retrait, le numéro 6, Ténor du Ruel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501